Bonjour à toutes et à tous, prenez place, installez-vous confortablement dans votre bistrot du jeu vidéo préféré, oui, l'endroit où vous pouvez faire le plein du meilleur de l'actualité j'y vais au quotidien, et d'ailleurs je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission d'hier, c'était le bistrot de rentrée, il vous a visiblement beaucoup plu, alors merci infiniment, et puis moi j'espère que votre rentrée s'est elle aussi bien déroulée, et puis vous le voyez passer depuis le début de l'émission, mais rup, petit mug personnalisé le bistrot du jeu vidéo, oui, que l'une ou l'un d'entre vous m'a très gentiment fait parvenir, sauf que, sauf que tu n'as pas mis ton prénom ou ton pseudonyme, du coup je peux pas te remercier directement, ce que j'aimerais bien faire quand même, alors si tu regardes l'émission, et bien sache que ton mug désormais va accompagner au quotidien la préparation des différentes émissions de la chaîne, donc merci beaucoup, mais là maintenant tout de suite, et bien place au menu du jour, qui vous allez voir est bien chargé, puisque une enseigne mondialement connue, Ikea, dans ses magasins, et bien se moque gentiment des PS5 et Xbox Series X, on va voir plus précisément comment, qui est le grand champion de la Nintendo Switch en 2020, et bien la réponse dans quelques instants, un jeu PS5 intégralement remboursé, et ce, automatiquement, c'est assez rare, donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, les Steam Awards ont livré leur verdict avec une petite surprise, quand même, temporelle, nouvelles images pour le film Uncharted, et au Japon, un analyste qui pointe avec plusieurs aspects, quelques difficultés que rencontrerait la PS5 directement, là, boum, au bout de 6 semaines, sur l'archipel Nippon, alors mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on va une fois de plus se régaler. C'est vrai que la next gen a beaucoup occupé l'actualité l'année dernière, et puis là, comme ça, l'air de rien, la Nintendo Switch a, dans son coin, réalisé un parcours absolument stellaire, la console se vend comme des petits pains, Animal Crossing New Horizons a, véritablement, mais, chamboulé la vie de beaucoup de gens pendant le confinement, et a sauvé un petit peu le confinement pour beaucoup, alors, alors, officiellement, quel a été le jeu le plus joué sur la Nintendo Switch en Europe en 2020 ? Et bien, voici la réponse. Oui, pour la deuxième année consécutive, il s'agit du jeu d'Epic Games, Fortnite, voilà, littéralement, incroyable ! Il est partout, les gens continuent à y jouer en mars, visiblement, c'est vraiment assez phénoménal, quand même, le carton du titre année après année. Alors, pour le reste de la liste, eh bien, on retrouve, sans surprise, Animal Crossing New Horizons en deuxième position, suivi des différents Pokémon de Minecraft, lui aussi, un véritable success story, et puis, en sixième place quand même, Zelda Breath of the Wild, trois ans, plus trois ans même maintenant, après sa sortie initiale, ça montre quand même l'intérêt autour du jeu d'aventure de Nintendo, dont la suite, après avoir été annoncée il y a un peu plus d'un an maintenant, on se fait encore attendre, mais mon petit doigt me dit que ce Zelda Breath of the Wild 2 pourrait être le jeu de 2021, pourrait être le jeu qui va détrôner, enfin, Fortnite sur la Nintendo Switch, enfin la Nintendo Switch, et où la Nintendo Switch Pro, mais ça, c'est une autre histoire, justement, en parlant d'autres histoires, voici le deuxième plat du jour, qui dit nouvelle année, dit souvent coup d'œil dans le rétroviseur, pour voir un peu quels ont été les stars, les jeux les plus importants de l'année qui vient de s'achever. Et bien, à ce titre-là, la plateforme Steam, donc sur PC, a levé le voile sur ces awards. Voilà, donc qui sont les grands gagnants de l'année 2020 sur PC, sur la plateforme Steam ? Et bien, il y a des prix assez originaux, comme par exemple celui du gameplay le plus innovant qui a été remis à Death Stranding. Alors Death Stranding, ne vous étonnez pas de le voir dans un classement 2020, puisque certes, il est sorti en 2019 sur PS4, mais c'est cette année qu'il est arrivé sur PC. Autre prix, plutôt sympathique, jeu de réalité virtuelle de l'année, remis à Half-Life Alyx. Là, je pense qu'il n'y a strictement aucun débat, tant le titre a véritablement renouvelé le genre de la réalité virtuelle et l'a fait de manière absolument bluffante. En revanche, pour le prix de jeu de l'année 2020, je trouve qu'il y a une petite surprise. Il s'agit de, vous reconnaissez, des chevaux dans la pampa ? Oui, il s'agit de Red Dead Redemption 2, qui est donc sacré, jeu de l'année 2020 sur la plateforme Steam. Alors, alors attention, comprenez-moi bien, à mes yeux, Red Dead Redemption 2 est l'un des meilleurs jeux de la décennie. Je l'ai adoré, que ce soit par son immersion, la qualité d'écriture, les personnages, l'univers, l'open world qui est encore à ce jour inégalé. Mais, mais quand même, le jeu est sorti en 2018 sur console, il y a deux ans, et sur PC. Mais ce n'était pas en 2020 non plus, non. Le jeu est sorti en novembre 2019 sur PC, donc c'est quand même un peu surprenant de le voir, jeu de l'année 2020, il y avait peut-être d'autres titres quand même. Ça montre un peu dans ces awards parfois que c'est un peu flottant sur les dates auxquelles on va prendre un jeu, mais pas l'autre, etc. Bon, aucun problème, j'ai tellement aimé le jeu qu'il pourrait gagner tous les prix chaque année, que ce serait pas choquant, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que, temporellement parlant, je ne m'attendais pas à le voir rentrer dans un jeu de l'année 2020. Mais c'est comme ça, les joueurs et la plateforme Steam ont livré leur verdict. Vous me direz, vous, dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce choix. Allez, changement d'univers, puisqu'on va parler désormais de cinéma. Les vieux de la vieille auront la référence. Attendu pour le 14 juillet, jour de fête nationale 2021, le film Uncharted, qui a connu quand même une production avec moult péripéties, eh bien, lève le voile sur de nouvelles images. Oui, regardez, des croix, qui servent visiblement de clé, dans des environnements où les toiles d'araignées, le mystère et les squelettes semblent rois, pour une chasse au trésor, que l'on espère et que l'on attend assez variée et rocambolesque. Bref, des premières images, je trouve totalement dans le ton, même si ce sont que des photos de décors et que donc il nous en faudra évidemment plus pour savoir quelle sera la qualité bien réelle de cette adaptation de la série culte de Naughty Dog. Pour mémoire, vous savez que dans le rôle de Nathan Drake, on retrouvera Tom Holland, dans le rôle de Celie, ce sera Mark Wahlberg et que le méchant sera incarné par Antonio Banderas. Bref, un gros casting, des gros moyens, une grosse attente. Vivement le trailer maintenant, il n'y a plus qu'à, allez ! Puisque mine de rien, ça sort dans six mois, en espérant que les salles obscures puissent nous accueillir tous et que toutes ces histoires de pandémie et machin seront enfin et définitivement loin derrière nous. Je croise les doigts. Allez, on enchaîne et on va partir du côté du Japon où la situation pour la PS5 ne semble pas particulièrement rose. Effectivement, alors que les consoles next-gen se sont lancées il y a presque deux mois maintenant à travers le monde. Eh bien, un article de Game Industries Japan parle d'un fort déclin de la PlayStation sur l'archipel nippon. En fait, cet article qui a été rédigé par Hideki Yasuda, analyse chez Ace Economic Research Institute, s'appuie sur les chiffres de Famitsu qui souligne qu'avec seulement 240 000 ventes en six semaines, eh bien la PS5 réalise le moins bon départ d'une console PlayStation au Japon de l'histoire. Donc c'est quand même pas négligeable. Regardez, la courbe est pas et pas folle. Il souligne aussi pas mal d'autres choses. Il dit que par exemple, Sony, je cite, ne prend pas le Japon au sérieux. La marque PlayStation est en déclin important dans le pays d'origine de la société. Mais vous vous souvenez que, même si effectivement PlayStation est une marque japonaise, depuis pas mal de temps maintenant, les États-Unis ont repris la main. Je cite toujours M. Hideki Yasuda, « En regardant la situation actuelle, où Sony n'a pas réussi à expédier suffisamment de PS5 au Japon pour la saison des achats de fin d'année, nous ne pouvons nous empêcher d'être profondément préoccupés par l'avenir du marché PlayStation au Japon. » Et d'ailleurs, l'analyste revient aussi sur certaines décisions, comme celui de changer, par exemple, le mapping des touches historiques pour les Japonais sur la DualSense et de l'adapter aux manières de faire des Occidentaux. Les boutons de validation n'étaient pas les mêmes jusqu'à présent au Japon et dans l'Occident. Maintenant, c'est partout pareil sur plusieurs départs qui ont marqué un petit peu l'actualité de Japan Studio, sur le fait, je vous le disais, que le marché américain prend de plus en plus d'importance. Et donc, il se fait un peu le porte-voix de pas mal de joueurs japonais qui se trouvent un petit peu délaissés. Ou du moins, ils se disent, « Attendez, PlayStation c'est japonais, on n'a plus cette impression-là. » On sent en tout cas vraiment que le marché nippon n'est plus aussi florissant qu'avant. N'oublions pas quand même, dans les chiffres qui sont évoqués dans cette analyse, que la pénurie a frappé tous les territoires. Ce n'est pas exclusivement le Japon. Et qu'effectivement, quand tu n'as pas de console à vendre, tu ne peux pas réaliser des chiffres mirobolants. Maintenant, la grande interrogation va être la réaction de Sony. Combien ils vont être capables de mettre sur le marché de nouvelles consoles ? Et surtout, comment ils vont allouer les quantités ? Et à quel territoire ? Et c'est là que l'on verra si effectivement ou pas, le Japon est mis un petit peu de côté. Ce sera vraiment à étudier. Pour mémoire, la PS4 s'est écoulée environ à 10 millions d'exemplaires sur l'archipel nippon. Ce qui, effectivement, n'est pas phénoménal quand on regarde les chiffres de précédentes PlayStation. Reste à voir maintenant comment ils se comporteront avec cette nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense. Quant au stock, il faut vraiment maintenant que ça arrive partout. Au Japon, mais aussi en France. Je pense qu'on sera bien d'accord. Allez, nouvelle news. Alors, celle-ci est quand même assez rigolote. Elle me donne le sourire. Ikea. Vous connaissez tous Ikea. On y est tous allés. On a mangé des petites purées aux ERL. On a fait le petit chemin fléché, etc. On s'est dit, comment ça s'appelle cette armoire, la grutnus-nuf-nuf-nuf ? Bref, vous connaissez l'histoire. Eh bien, Ikea a la bonne idée désormais de se dire, attendez, il y a plein de gens qui veulent une next-gen, mais les consoles sont très grosses. On va s'amuser avec ça. Et donc, regardez, dans les boutiques Ikea désormais, vous pourrez retrouver, en tout cas dans certaines, eh bien, ces espèces de moules qui reprennent le design des Xbox Series X et PS5. Mais là où je disais qu'il se moque un petit peu, c'est que voici la phrase qui est marquée dessus. Quel meuble Ikea pourra s'adapter à ma nouvelle console de jeu surdimensionnée, digne de mème ? Effectivement, Ikea, les CM de Ikea et tout, ont dû voir sur Twitter et compagnie toutes les photos, les montages, dans les burgers, dans les trucs, dans les frigos et autres. C'est vrai qu'elles sont assez balèzes. Eh bien, donc, comme ça, pas la peine de ramener sa console chez Ikea. Un, vous pourriez vous la faire voler. Deux, c'est un petit peu lourd. Vous pourriez l'abîmer. Boum, vous prenez le moule. Vous... Ah, ça rentre pas. À l'horizontale, à la verticale, etc. Et tout. Bien vu, je trouve, de la part de Ikea et qui, donc, taquine un petit peu Sony et Microsoft avec le format XXL de ces machines. Mais au moins, comme ça, pas d'impair lors du choix de votre nouveau meuble multimédia. Allez, on va conclure ce bistrot du jeu vidéo avec une news que je trouve assez étonnante, mais très intéressante. Vous le savez, en matière de remboursement de jeu dématérialisé, les consoliers sont généralement assez réticents. Alors, bien sûr, il y a eu là le cas de Cyberpunk 2077. Pouah. Mais c'est vraiment un cas atypique à part. Sur PlayStation Store, par exemple, la règle générale, c'est une fois que vous avez lancé le jeu, c'est trop tard. C'est fini. Il n'y a pas de remboursement possible. Eh bien là, il s'est passé quelque chose. Regardez. En fait, il y a plusieurs joueurs qui ont remonté le fait que leur jeu Man Heater avait été automatiquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait la demande, remboursé sur leur compte PSN. En fait, ils ont reçu un message de PlayStation qui leur disait, ben voilà, on vous rembourse Man Heater, etc. Alors, comment ça se fait ? Eh ben, Man Heater, en fait, arrive dans, là, en ce mois de janvier, dans le service PlayStation Plus. Le service PlayStation Plus, ça vous donne accès à pas mal de choses, dont des jeux gratuits. Et donc, lui, c'est l'un des jeux gratuits de ce mois de janvier. Résultat, eh ben, PlayStation rembourse les gens qui l'avaient acheté avant. Et alors, attention, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement ceux qui l'ont acheté, genre, un jour, deux jours avant l'annonce qu'il avait passé en gratos pour les membres PlayStation Plus. Non. Même certains qui l'avaient pris, il y a plusieurs mois, se font rembourser. Alors, attention, ceux qui se font rembourser, c'est uniquement ceux qui sont abonnés au service PlayStation Plus. C'est pas tous les gens qui ont acheté le jeu. Que les choses soient très claires, hein. Voilà. Mais à la fois, c'était pas le cas précédemment. Généralement, quand il y avait un jeu qui arrivait en gratuit sur PlayStation Plus, même si, enfin, si vous l'aviez avant, ben, vous l'aviez avant. C'est pas grave. C'était comme ça. Donc, est-ce que c'est une erreur, un bug, etc., ou bien est-ce que c'est une mise à jour, une nouvelle politique commerciale de la part de PlayStation ? Ben, écoutez, on verra. Mais en tout cas, si les gens qui ont acheté un jeu en démat, parce que ça concerne que les jeux démat, hein, pas les jeux achetés en physique, hein. Un jeu acheté en démat, si à terme, il arrive sur PlayStation Plus et qu'ils se font rembourser, c'est quand même plutôt cool. Donc, à suivre de près sur cette histoire. Vous me direz, d'ailleurs, si vous avez été concerné, pour l'instant, ce sont plutôt des joueurs américains, hein, qui semblent remonter ce genre de choses. Donc, eh bien, je resterai vigilant sur la question. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous servir ce matin dans le bistrot du jeu vidéo. J'espère que le menu du jour vous aura intéressé. Ben, vous allez me dire dans les commentaires quel est le plat qui vous a le plus plu. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez voir aussi l'émission, mais découpée par petits tronçons avec les différentes news, etc., il y a la chaîne aussi Jeux Vidéo Flash qui vous attend et qui est véritablement créée pour l'occasion, pour cela. En tout cas, nous, on se retrouve extrêmement rapidement sur la chaîne avec d'autres actualités. Alors, à très vite. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. À très vite et vive notre passion du jeu vidéo. Tchao !